Pour replanter le décor, c'est la reprise après une longue trêve. Quel est le sentiment qui prédomine ? Est-ce que c'est l'impatience de reprendre ? Oui, forcément l'impatience d'attaquer la compétition. On a bien préparé tout ça avec des matchs amicaux, mais il n'y a rien de mieux que la compétition. On a hâte d'en découdre dans cette deuxième partie de saison. Comment vous sentez le groupe pour cette reprise ? Très bien, je sens que le groupe vit bien, on bosse très bien tous ensemble. Cela a permis aussi aux staffs de mettre en place ce qu'ils recherchent. Nous laisser le temps de travailler tout ce qu'on veut mettre en place. Comme je le disais, les pépins s'estompent petit à petit. On retrouve le groupe au complet. Je pense qu'on est vraiment prêts et d'attaque pour attaquer dès mercredi face à Monaco. C'est la première fois dans votre carrière. J'imagine que vous vivez une trêve aussi longue. Comment ça se gère en tant que joueur ? Effectivement, c'est la première fois pour tout le monde. C'est particulier, mais c'est notre métier. On savait depuis le début de saison que ça allait se passer comme ça. On s'y était préparé. La préparation s'est très bien passée. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. On a très bien géré ce passage et cette nouvelle préparation dans la saison. Est-ce que c'est spécial de jouer à cette époque-là de l'année ? Ou est-ce que finalement pour vous, ça ne change rien ? Au début, on aurait pu se dire que c'est un peu spécial. Mais au final, je trouve qu'il n'y a rien qui change. Il n'y a rien de particulier. Ça reste un match. En plus, ça fait un mois qu'on prépare tout ça. Nous, on est vraiment focus sur ce qu'on a à faire. On a repris le train de l'entraînement, de la compétition mercredi, mais avec les matchs amicaux. Donc, on a repris un rythme normal depuis maintenant un moment. Donc, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Il y aura quand même aussi ce match le 1er janvier à gérer. Au niveau des fêtes, de la famille et tout dans votre vie, ça change forcément quand même des choses. On ne profite pas de la même manière que les autres saisons ? Oui, ça change au niveau de l'organisation surtout. Comme je l'ai dit, c'est particulier, mais c'était prévu. Donc, on s'y était préparé, on le savait. Donc aujourd'hui, on a fait en sorte que tout se passe bien pour les fêtes avec la famille, mais aussi sur le terrain, à l'entraînement et pour les matchs. Donc, c'est pareil, le 1er janvier, ça va être une première, mais une première, il faut gagner pour une première. Avec cette table ? Non, on ne pouvait pas se permettre. C'est ça le handicap par rapport à la trêve de Noël habituelle ? Oui, après, les trêves de Noël habituelles, souvent, c'est une semaine. Bon, on peut faire un peu plus d'écart, mais pas tant que ça non plus. On est obligé de faire attention tout de même. Donc, voilà, ça ne change pas grand-chose. On essaie de s'organiser pour avoir nos proches à nos côtés et surtout passer un bon moment tout de même. Ça a permis aux familles de venir voir les entraînements et d'être présents potentiellement pour les matchs. Donc, au final, on s'adapte et on trouve le positif dans la situation. Vous avez le sentiment de recommencer une saison ? Même s'il y a déjà un classement général, il y a déjà une position, mais est-ce que le fait de recommencer une préparation, de se préparer un peu mieux avec ce coach arrivé en cours de saison, est-ce que vous avez le sentiment que là, vous repartez vers quelque chose d'un peu nouveau ? Non, je ne pense pas qu'on reparte vers quelque chose de nouveau. On est plutôt dans la continuité, justement, effectivement, avec le coach, le staff qui est arrivé trois matchs avant la trêve. On avait quand même commencé à mettre des choses en place, même si c'était sur l'instant T rapide. Mais voilà, c'est sûr, comme je le disais, ça a permis d'avoir un mois où on peut plus se concentrer sur ce que recherche le coach, le staff, et se mettre tous d'accord là où on veut aller et de quelle manière. Donc effectivement, c'est la deuxième partie de saison qui démarre après une grosse coupure. Mais ça reste quand même dans la continuité des trois derniers matchs, ce qu'on a voulu montrer. Sauf qu'on a eu un mois pour peaufiner tout ça et s'améliorer dans tous les domaines pour être beaucoup plus performant sur la deuxième partie de saison. Vous vous concentrez sur ce que veut le coach, vous avez dit. Ça veut dire sur quoi précisément ? Qu'est-ce que vous avez travaillé très précisément, que vous n'aviez peut-être pas eu le temps de travailler avant, ou que vous aviez fait vite à cause des événements ? Oui, les trois derniers matchs, ça a dû se faire. Voilà, le coach est arrivé. Quelques jours après, il y avait déjà un premier match. Donc on a fait dans l'urgence, avec des bases. Mais là, on a eu un mois pour travailler spécifiquement les aspects défensifs, les aspects offensifs, voilà, les transitions. Plein de choses que le coach recherche, lui, dans son projet de jeu. Et qu'on a pu mettre en application à l'entraînement, sur les matchs amicaux. Et pour qu'on soit bien tous en adéquation avec le projet, pour aller de l'avant, je pense que c'est important que staff et joueurs soient bien tous ensemble concentrés sur le même objectif et le même projet de jeu. Vous évoquiez les fêtes de fin d'année, et la nécessité de faire attention quand même entre Noël et jour de l'an. C'est-à-dire que vous aviez un régime diététique différent chez vous ? Vous avez donné quelques instructions pour qu'on ne vous fasse pas envie ? Qu'est-ce qui était précisément... Qu'est-ce que vous avez donné comme consigne à la famille ? Non, il n'y avait rien de tout ça. Voilà, je pense qu'on est tous des professionnels. On sait nous-mêmes gérer tout ça au niveau diététique et autres. Donc la famille était, comme je le dis, aussi au courant. Donc ils savaient très bien qu'il fallait... Après, eux, ils pouvaient se faire plaisir, il n'y a aucun problème. C'est à nous de faire attention et de ne pas être dans l'excès. Parce que voilà, on s'est entraîné le 24, on s'est entraîné le 25. C'est aussi important de gérer ça. Même pour des blessures et que le corps soit apte à s'entraîner correctement pour bien préparer le match à venir qui arrive très vite après ce 24-25 de ce week-end. Le 31, vous allez passer entre joueurs ? Vous l'appréciez comment ? C'est différent, mais c'est sympa aussi. Voilà, on a un bon groupe. On va être ensemble. Le 31, je pense que la plupart des gens le passent avec les gens qu'ils apprécient. Nous, on est un groupe qui vit très bien. On s'apprécie tous. Il y a une bonne ambiance. Donc ce n'est pas la famille, ce n'est pas les amis. C'est différent. Mais ça reste quand même une grande famille, la JIA. Donc on sera tous ensemble. Et pour fêter ça, il faudra aller chercher cette victoire à la Beaujoire. Et avant, il y aura Monaco. Et vous attendez à quoi contre Monaco ? Parce qu'on marchait un peu sur des oeufs. Chacun ne s'est pas prêt. Il y en a quoi après cette fête ? Bah, on y va avec beaucoup, beaucoup de sérieux. Parce qu'on sait que Monaco est une équipe très solide. Et nous, on a fait une bonne préparation, je pense. Mais je n'ai aucun doute que les autres équipes sont très bien préparées aussi. Je pense que Monaco, voilà, ils ont des objectifs aussi élevés. Donc ils vont venir très sérieux à la Baie des Champs. Et en tout cas, on les attend de pied ferme. On sait ce qu'on a à faire. On a bossé pendant un mois et sur cette semaine plus particulièrement sur Monaco. Donc voilà, je pense que ça va être un très bon match. Et on espère faire vibrer la Baie des Champs comme on sait bien faire à la maison. Ça va finir par être complet. On leur fait confiance pour ça. Ok. On peut peut-être déjà faire un petit point sur le groupe, savoir s'il y a des choses particulières, des absents, des blessés. Non, on sait que Donovan est suspendu pour les deux matchs. Ensuite, certains joueurs qui étaient malades ont repris, sauf Camara qui a repris qu'aujourd'hui. Donc ça sera difficile pour lui le mercredi. Et Ruiz qui est malade aussi pour le moment. Donc c'est les deux joueurs de l'effectif qui manquent. Alors donc, reprise contre Monaco. Comment est-ce que vous abordez ce match-là ? Est-ce que c'est le début d'un nouveau quelque chose ? En fait, on sait que c'est la continuité de la saison. Mais est-ce que c'est un espèce de nouveau départ, peut-être même un vrai départ, surtout pour vous qui est arrivé très peu de temps avant la trêve finalement ? Oui, c'est vrai que pour nous, le staff, c'est un vrai départ. Après, la GIA fait quand même une partie de championnat. Mais bon, voilà, on espère repartir sur des bonnes bases pour cette deuxième partie de saison. Donc oui, ce match de Monaco peut lancer une dynamique différente, peut lancer une bonne dynamique, ce qu'on espère. Oui, indéniablement, c'est pour ça qu'on avait choisi aussi de faire un stage pour se retrouver au-delà des conditions climatiques qui étaient meilleures, mais aussi pour se retrouver, apprendre à se connaître sur et notamment en dehors du terrain. On sait que ce sera une clé importante, l'unité d'un club pour performer sur cette deuxième partie de saison. Donc oui, pour nous, ça a été très important aussi. On a beaucoup travaillé sur notre projet de jeu, mais aussi sur notre projet de vivre ensemble et de l'identité qu'on veut donner à cette équipe-là. Qu'est-ce que l'objectif sur les deux parties de saison ? De performer, de se mettre maintenant au niveau de la Ligue 1. C'est-à-dire qu'on a été peut-être un peu surpris de l'intensité qu'il pouvait y avoir en Ligue 1. Je crois que maintenant, on a appris. Donc on n'est plus les promus. On doit se mettre rapidement au niveau que demande la Ligue 1, au niveau de l'intensité. On a montré par séquence de bonnes choses sur les trois matchs qu'on a faits avec ce groupe-là. D'autres, on doit s'améliorer. On a tout listé. On a fait le constat avec des joueurs et on a travaillé sur ça. Donc l'idée de la deuxième partie de saison, c'est d'être un peu plus performant sur les zones de finition. J'allais dire qu'elles soient défensives ou offensives. Et Monaco, comment on s'en fait ? C'est un premier gros défi ? Oui, c'est un très gros défi qui nous attend. On le sait. Monaco fait partie des équipes qui luttent pour la Ligue des champions. Ils ont eu un début difficile et maintenant, on voit qu'ils sont repartis sur des bases très solides. C'est un gros match, mais c'est le plaisir d'être en Ligue 1 et de jouer ces matchs-là aussi dans un stade qui sera très bien garni avec les supporters. Donc on a envie aussi d'offrir à nos supporters un cadeau un peu en retard, mais un cadeau de Noël un peu en retard. Avec cette trêve assez longue, vous avez le sentiment d'avoir pu justement faire travailler vos joueurs de la manière dont vous souhaitiez qu'ils travaillent et pour les faire évoluer de la manière dont vous souhaitez qu'ils évoluent tactiquement ? Oui, ça nous a bien servi à l'avoir à travers les séances d'entraînement, à travers les matchs de préparation. Et c'est vrai qu'on est satisfait avec le staff de la réponse du groupe à l'heure actuelle. On voit de très bonnes choses, de très bon investissement et de très bonne concentration. Donc on espère maintenant qu'on va pouvoir le mettre en place sur les joutes de la Ligue 1 qui sont toujours plus difficiles. Mais je sais ce groupe et on voit ce groupe travailler, on voit ce groupe prêt à relever ce défi-là. Cette pause très longue, c'est une chance supplémentaire qu'on donne aux équipes qui étaient un peu à la peine. Finalement, on a plus de temps pour revoir des choses. Oui, peut-être, mais on sait souvent que dans les championnats, même quand il n'y a pas cette longue trêve, il y a toujours des équipes qui se révèlent sur la deuxième partie de saison. Vous avez parlé d'objectifs tout à l'heure. Nous, on a cet objectif-là. Et comment on les fait travailler ? On les fait travailler différemment, les joueurs ? Parce que, encore une fois, sur la longueur de cette trêve, ils ont déjà eu une préparation l'été. Est-ce qu'il a fallu affiner des choses ou est-ce qu'il y avait une partie d'inconnus ? Quoi qu'il arrive, il y aura une partie d'inconnus pour tout le monde parce que c'est la première fois qu'on vit ça. C'est à nouveau une préparation, mais ce n'est pas quand même une préparation comme on fait en début de saison. Donc, il a fallu s'adapter avec tout le staff. Mais je crois que c'est le lot de tous les clubs. Il n'y a personne qui a de réponse. Nous, on a préparé quelque chose. Espérons que ce soit la bonne formule. Maintenant, on verra. On verra au fil du temps. Mais pour le moment, bien sûr qu'on a travaillé aussi sur la partie foncière, notamment en début. Parce qu'il va falloir durer. Il va falloir durer jusqu'au mois de juin. Ça, c'est une problématique. 100 ans pratiquement de récupération avec notamment un mois de janvier qui est très chargé de suite, avec deux matchs en quatre jours et ensuite, on a trois matchs en six jours. Donc, ça, c'est des inconnus pour nous. Et donc, il va falloir que tout le groupe soit prêt. Est-ce que ce calendrier, vous souviens d'avoir une interruption là, que ce que vous disiez à l'instant, avec ces matchs qui s'enchaînent, etc. Peut-on remettre les clans ? Je pense, oui, parce qu'en plus, il y a l'impact, il ne faut pas l'oublier, l'impact de la Coupe du Monde sur les équipes qui ont beaucoup de sélectionnés. Je pense qu'il y a un moment où ça risque aussi peut-être d'être un peu difficile pour ces joueurs-là. Et puis, c'est là où il faut que nous, on soit prêts. On soit prêts, on a eu pratiquement la chance de pouvoir faire une préparation au complet. Donc, ça doit être aussi, pour nous, le moyen de montrer notre force collective. Mais je crois qu'on en aura besoin parce que sur cette deuxième partie, on voit que les écarts sont très minces entre les équipes. Tout le monde s'est bien préparé et pense s'être très bien préparé. Voilà, maintenant, il y a des matchs à jouer, il y a des matchs à gagner. Ça va être le lot de tout le monde. Mais nous, il faut se concentrer aussi sur nous. Même là, on joue Monaco, certes. Bien sûr que sur le papier, il n'y a peut-être pas photo. Ils sont les gros favoris. Mais je crois que nous aussi, on doit mettre contre n'importe quel adversaire. Ce que je dis aux joueurs, c'est être capable de jouer les yeux dans les yeux avec notre identité. Et c'est ce qu'on veut faire. D'un point de vue de communication, ce championnat qui reprend entre Noël et le jour de l'an, avec beaucoup de gens en vacances, avec une reprise de championnat qui fait un peu l'événement. C'est quelque chose de positif. Là, je ne parle peut-être pas pour l'AGI, mais du point de vue du football et du championnat. Je crois que nos voisins anglais nous ont beaucoup montré la chose avec leur fameux Boxing Day. Je crois que ça peut être agréable aussi, sur des matchs comme ça, de permettre aux familles d'être dans les stades. Je crois que nous, on sera presque au complet. D'après ce que j'ai compris, il y a beaucoup de stades qui vont faire le plein. On le disait, nous, entre joueurs, bien sûr qu'on est comme tout le monde. On aime bien passer les fêtes en famille. Mais voilà, il faut s'adapter. On est là aussi pour donner du plaisir aux gens. Et c'est aussi le lot de notre métier. Il y a une part de fourmis un peu dans les jambes. Tout le monde a envie de débuter ce championnat. Parce que vous parlez à tous les joueurs, tout le monde veut jouer. Ils n'aiment pas trop s'entraîner, la plupart. Tout le monde veut jouer, c'est normal. Je crois qu'on préfère jouer que s'entraîner. Donc voilà, on a fait une bonne préparation d'un mois qui n'était pas trop longue. Et on a pu travailler ce qu'on voulait maintenant. Place au match, la seule chose que je disais, c'est que souvent repartir comme ça et faire des matchs resserrés, pour moi, on met un peu quand même à la santé des joueurs en danger. Et ça, c'est le plus important. Ce 31 décembre que vous allez passer avec vos joueurs, ça sera une journée avant match comme toutes les autres ? Ou il y a quelque chose d'autre de prévu ? Non, je pense qu'on a surtout à préparer un match à 15h à la Beaujoire contre Nantes. Donc ce sera bien sûr une journée comme les autres. Après, si on peut boire une coupe de champagne après notre victoire, ce sera bien. On le fera un peu plus tard. Comment se passe l'intégration de Karim Zedatka ? Très bien. Je crois que déjà, il connaissait des membres de l'effectif, donc ça a facilité. Et puis, on a parlé de stage et tout ça. Donc il a pu intégrer le groupe et dans des moments comme ça, c'est toujours plus facile. Et puis, pour le vivre maintenant de l'intérieur, ce groupe depuis un mois et demi, c'est quand même un groupe qui est assez facile à intégrer. Voilà. Donc, son intégration à lui, d'autant plus qu'il a un caractère où il est facile pour s'intégrer aussi, ça n'a pas posé de problème, loin de là.